Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les maillots de foot qui sont faux. Je sais que tester du faux c'est un concept qui a grave été fait et qui en général fonctionne sur les chaînes YouTube des mecs qui font ça. Il y en a pour beaucoup c'est leurs vidéos qui font le plus de vues. Je trouve que c'est un peu trop vu et revu mais en tout cas si je le fais il faut que je me penche bien sur une paire que j'ai déjà chez moi pour qu'on compare et qu'on fasse un vrai truc qui ressemble vraiment à quelque chose d'intéressant. Par contre un truc que personne n'a fait c'est tester des maillots de foot qui sont faux. Les maillots de foot je kiffe ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne que ça soit TikTok ou même YouTube. Dans mes commentaires TikTok il y avait un site qui revenait beaucoup c'était MaxiKids. C'est un site qui vend des maillots fake à pas trop cher mais en très très bonne qualité. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire qu'on pouvait faire ce concept là, que ça allait peut-être faire un peu de vue. Et en vrai c'est super intéressant parce que moi qui kiffe les maillots de foot mais qui voit qu'ils sont tous à 90€ minimum sur les sites des mecs qui les vendent tu te dis bon c'est quand même pas mal cher pour ce que c'est, il n'y a pas des alternatives à tout ça. Une alternative que j'utilise déjà qui est ultra connue forcément c'est Vinted, c'est un truc qui fonctionne vraiment. Tu peux trouver des très très beaux maillots pour moins de 20€, 30€ et même des maillots qui ont de très grandes valeurs si t'es très bon. Mais le truc c'est que la disponibilité elle est très rare et tu ne tombes jamais sur le même article. Tester des maillots de foot qui sont faux c'est pas très éthique et ça je le conçois réellement donc j'incite pas du tout à faire ça. Moi c'est plus à but de test quand je fais ça. Donc les gars j'ai commandé, j'ai reçu, j'ai pris deux maillots différents les mecs. Dans un premier temps je me suis baladé sur le site et franchement l'interface elle est efficace, tu trouves vite ce que tu veux, c'est facile de trouver un maillot tu vois. J'ai pris du coup deux maillots pour 60€ avec la livraison, j'ai été livré à peu près 15 jours après ma commande. Par contre ça c'est un truc qui fait peur, t'as pas de tracking donc à tout le monde tu reçois pas ta commande et c'est sûr il y a des mecs qui n'ont déjà pas reçu leur commande. De toute façon comment tu veux te plaindre c'est un site de faux les gars, tu peux pas vraiment t'attendre à grand chose. Sur ce genre de site c'est un peu la roulette russe forcément t'es pas sûr de savoir ce que t'as commandé, peut-être même la bonne taille. Il y a une erreur de taille mais on verra ça dans cette vidéo, c'est le but de tester un peu tout ça. En tout cas le ressenti que j'ai maintenant, j'ai pas du tout ouvert le colis, j'ai deux maillots et pourtant c'est très très épais donc je pense que la qualité elle est au rendez-vous. On peut voir je suis au maximum, c'est incompressible. Pour ce qui est des maillots, j'ai pris deux maillots différents, j'ai pris des maillots domicile de l'Inter de Milan parce que les couleurs je les trouve incroyables, les maillots je les trouve vraiment beaux. Mais sauf qu'il est à 90€ et vu qu'il se vend bien il est jamais en promo. Forcément je trouve ça pas intéressant du tout pour moi de mettre 90€ sachant que je peux trouver un maillot qui est intéressant sur l'Intel à 10-20 balles. Evidemment je comptais pas l'acheter mais quand je l'ai vu sur le site de faux je me suis dit bon c'est un maillot qui me plaît, c'est lui qu'on va tester. Maillot que je connais bien et qui me plaît donc on va voir vraiment faire un vrai test dessus tu vois. Le deuxième maillot que j'ai pris c'est la collab entre Daily Paper et l'Ajax Amsterdam parce que j'ai pas du tout d'item de Daily Paper, pourtant je sais que c'est une bonne marque. Je trouve ça vraiment intéressant que des clubs laissent des marques collaborer sur des maillots de foot. En plus je pense que c'est quelque chose qui va être encore plus fait à l'avenir. Pour moi c'était obligatoire, il fallait que je le prenne tu vois il m'a un peu appelé. Et donc pour vous dire les deux maillots ça m'est revenu en tout à 60€. Et franchement c'est pas donné non plus, ça fait 30€ le maillot mais bon ça évite de le payer 90€ le maillot. C'est comme si du coup on divisait le prix par 3 parce que du coup 90 x 2 ça fait 180€ et 60 x 3 ça fait aussi 180€. J'arrête de parler, on va s'ouvrir ça et en espérant que ça soit vraiment qualitatif, que j'ai pas mis 60€ dans le vent. Qu'elle soit bonne ou pas déjà il n'y a pas trop d'arnaque là dessus, on soit vraiment nos commandes. Sur ce à l'heure j'arrête de parler, on va passer doucement l'unboxing et le test des maillots. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et un grand merci à tous les gens qui likent, qui s'abonnent, vraiment je vous vois, ça me fait grave plaisir. Alors comme on peut le voir déjà il y a les deux maillots que j'ai commandés, là il y a celui de l'Ajax et au dos il y a celui de l'Inter. En termes de qualité déjà de ce qu'on voit ça m'a pas l'air dégueulasse, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. On peut voir la petite broderie aussi là, franchement ça m'a l'air pas mal. Pour vous dire ça je suis impatient. Je sais pas du tout par quel maillot commencer parce que les deux me plaisent vraiment. Pour savoir du coup les gars, moi je suis à peu près 1m80 pour 75kg et j'ai pris deux tailles S parce que j'aime bien qu'un maillot de foot il soit collé. Je trouve ça un peu débile de faire un truc trop ample non plus. Donc bon, on va voir déjà comment ça coupe sur moi, est-ce que les matières sont bien, est-ce que tout est qualitatif. Mais de ce qu'on a dit, je pense que ça va être pas mal les gars, c'est une bonne vidéo normalement. Ok les gars, on va directement commencer par celui du coup de l'Inter de Milan. Et il est livré vraiment comme si c'était un vrai maillot quoi. Il n'y a pas de problème dessus, il y a les étiquettes, tout va bien. C'est vraiment comme si c'était un oeuf quoi. Je pense qu'il y a des mecs qui s'y connaissent, mais moi par exemple, tu me montres ça, je crame pas du tout que c'est un faux maillot. Je le vois jamais de la vie mon pote. Déjà, premier aspect vraiment incroyable parce que on dirait vraiment que c'est un vrai maillot. Il y a même des détails, il faudrait que j'étudie vraiment les photos en vrai du maillot. On arrête de parler, on essaye ça. Ok, 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 ok. Hop, on enlève ça, on enlève ça. Alors les gars, avant de commencer, il y a un truc qui est incroyable, j'étais même pas au courant. Vous savez qu'il y a plusieurs gammes de maillots, il y a des maillots qui n'ont pas de relief et des maillots qui ont du relief. Mon gars, je n'étais pas au courant, mais le maillot que j'ai acheté a du relief. Donc c'est une dinguerie. Je pense que c'est pour ça qu'il était à 30 euros, je pense que sans relief, ça devait être plutôt à 25. Mais il a du relief et franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout, on peut vraiment voir à la caméra, je pense que ça rend bien un peu le relief, tout ça, on voit ces choses-là. Est-ce qu'il y a des étiquettes du coup ? On a ça. Ça aussi, vraiment que c'est comme les vraies étiquettes, ils n'ont pas fait d'erreur sur ça. Par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne sur les vrais maillots, mais en tout cas, là, ce n'est pas brodé. C'est plus une série graphique qui est assez épaisse et qui est avec du coup les mêmes jeux de matière que ce qu'il y a sur le maillot, tu vois. Il y a un peu à avoir, mais c'est quand même complexe. On voit qu'il y a un peu de jeux de matière. Là, on voit bien qu'il y a un jeu de matière. Franchement, intéressant de fou. Pour ce que je vois, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, les gars. À l'intérieur, il y a même des étiquettes. Après, je ne sais pas du tout si c'est les bonnes, mais en tout cas, ils ont fait l'effort d'en mettre. Et derrière, le bon sponsor Lenovo avec le relief, donc c'est plutôt intéressant. Et il y a un truc aussi qui est important, parce que souvent, quand on voit les vrais et les faux maillots, on regarde en bas à gauche, où il y a un espèce de petit tag. Il est aussi présent, juste là. Ça me fume, comme maintenant, j'ai l'impression que les maillots, en fait, ils sont limite mieux faits sur les faux que sur les vrais. Il y a un maillot de chez Nike, mais il y a aussi un maillot de chez Adidas, donc la qualité va varier. Et on va voir s'ils s'adaptent vraiment à la marque. En tout cas, les refs, j'ai hâte de passer à l'essayage. Sachez que pour l'instant, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu de maillot où il y avait les vraies matières de joueurs, et ça fait ultra plaisir. Tout est bien respecté, les proportions, les étiquettes, les logos. Je ne sais pas trop comment ils font pour vendre ça en toute légalité, mais pour l'instant, ils y arrivent en tout cas. Là, je pense que ça mérite, tu t'abonnes, tu likes, tout ça. Ouais. Les gars, on a essayé le maillot de l'Inter de Milan. On va directement passer au maillot de la Jacques-Saint-Dame. Pour celui-là, par contre, il n'y a pas d'emballage. On va faire avec, ce n'est pas grave non plus. On va enlever le petit papier. Ok, alors, pour le derrière, ça donne ça avec le logo qui est juste ici, là, évidemment, toujours bien respecté. Et à l'avant, le maillot, il est juste magnifique, les gars. Incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Il est un peu plus épais, mais il n'y a pas de jeu de matière comme sur le maillot de l'Inter de Milan, du coup. Le logo de la Jacques, avec les trois étoiles, il est ultra bien fait. Et le maillot d'Adidas aussi, les deux, c'est brodé. Pour la petite histoire, du coup, avec ce maillot-là, en fait, toutes les espèces de motifs, c'est des usines vraiment qui existent à Amsterdam. Et du coup, qui représentent un peu les camps des travailleurs qui supportent cette équipe-là. Donc, moi, je trouve que le concept du maillot, il est incroyable. C'est pour ça que je l'ai acheté, d'ailleurs. En termes d'étiquette, on est un peu moins garni là-dessus. Il y a juste ça, là, hop, et le truc derrière. Ça ne va pas être le maillot le mieux contrefait, tout simplement, parce que c'est une édition qui est un peu plus limitée. Par exemple, le maillot de l'Inter de Milan, je pense qu'ils ont bombardé sur la production et ça ne leur a pas fait de mal, tu vois. Alors que là, c'est peut-être un peu plus petit. Tu me vois comme ça que le maillot, tu te dis vraiment que c'est un faux. Donc, les gars, si je devais commencer à comparer maintenant, je pense quand même que celui de l'Inter de Milan, il est un peu mieux contrefait. Du coup, avec les espèces de motifs dessus, je trouve ça vraiment trop beau. L'emballage aussi, un peu plus d'étiquette, mais c'est quand même intéressant, en vrai. On va essayer tout ça et j'espère que ça va bien m'aller et que ça ne sera pas de la merde portée sur moi, en fait. Pour l'instant, l'emballage, il est bien, les matières sont bien, tout est respecté. Mais est-ce que la coupe du maillot, elle va être respectée ? Ça, je ne sais pas. Le maillot, il est bien, mais que les tailles ne sont pas proportionnelles, que ça coupe n'importe comment, ça ne sert un peu à rien, tu vois. Je ne vais pas te mentir. On passe à l'essayage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et moi, je te souhaite une bonne fin de vidéo, frérot. Alors, je viens du coup d'essayer le premier maillot de foot, du coup, celui de l'Ajax Amsterdam. Alors franchement, mon ressenti, il est grave bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir un maillot qui est réel. On ne voit totalement rien du tout. Je ne sais pas si vous, vous voyez une différence dans la coupe et dans les matières, mais en tout cas, moi, je kiffe sa mère. Déjà, le maillot, il me plaît, forcément, parce que je l'ai acheté. Je le voulais vraiment, mais bon, regarde, le prix, ça fait un peu chier, ça freine, on va dire. Donc, pour l'instant, de ce que j'ai vu quand je le portais, il n'y a pas de problème. Il coupe vraiment trop bien. C'est un peu comme je voulais. Il est un peu près du corps, ce que je n'aime pas trop quand les maillots, ils sont ultra amples. Ça va aux mecs qui sont stock. Malheureusement, je ne suis pas stock du tout, donc on ne va pas me rajouter des complexes. Eh les gars, franchement, ça passe, c'est carré de fou, c'est carré de fou. La commande, elle est plutôt rentable. Après, 30 euros pour un maillot quand il est faux, c'est quand même un peu cher. Mais bon, j'ai envie de te dire si c'est le meilleur site de fake et que tu es sûr de recevoir ton maillot à la fin, et qu'il soit de bonne qualité comme tu l'as commandé, bah, c'est un vrai bénef, tu vois. Tu divises par 3 le prix du maillot neuf si tu l'as acheté en vrai, donc bon. Plutôt content, j'ai envie de le garder, je n'ai même pas envie d'essayer l'autre pour vous dire comment mon ressenti est vraiment bon. avec toujours ces petites étiquettes de merde, il faut que je les enlève du coup, parce qu'il me va bien. Les brefs, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo-là et des maillots en commentaire. Mais pour moi, je trouve que c'est au calme de fou. Je passe au deuxième maillot, les frères. Bon les brefs, vous venez d'avoir des images du coup sur les maillots de l'Inter de Milan. Je trouve qu'il me va un peu moins bien, parce qu'il est grave resserré à la ceinture un peu, on va dire. Après, c'est possible que ça soit les coupes de Nike. Je l'ai déjà vu porter, mais il ne fait pas trop ça sur les gens. Après, j'ai un gros jogging large. Donc, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je kiffe sa mère. Les deux maillots, je suis ultra content. La vidéo, je ne la regrette pas du tout. Les maillots, ils vont vraiment me servir et je vais les porter dans la vie de tous les jours, parce qu'on dirait des maillots de la vie de tous les jours, en fait. C'est vraiment pour ça. Je ne sais pas du tout, je préfère lequel. C'est deux maillots différents, ça va venir avec le temps. Si tu as un maillot préféré, ne sais pas me le dire en commentaire. Personnellement, je ne sais pas du tout. Avant l'essayage, je préférais celui-là, mais après l'essayage, je suis un peu mitigé, je ne sais pas trop. Le délai des commandes, il est à peu près de deux semaines, comme je vous ai dit. Vous n'avez pas trop de tracking, pas de suivi. Donc bon, vous êtes un peu dans l'incompréhension, mais au final, vous recevez vraiment votre colis. Après, je vous ai dit, les gars, mon but, ce n'est pas de vous inciter à commander là. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà ce site-là, qui l'utilisent déjà en plus. Mais je voulais vraiment me faire mon avis sur tout ça, voir si c'est vraiment du bon fake ou c'est de la merde, en fait. Et on ne peut pas acheter un maillot faux qui est de bonne qualité. Donc pour ma part, je suis assez surpris, mais je suis bien surpris, on va dire. Donc certes, 60€ pour deux maillots, sachant que c'est du fake, ce n'est pas vraiment donné. Mais je n'ai pas envie de dire que je comprends, parce que ce n'est pas vrai. Mais je trouve que c'est bien plus mérité qu'un maillot neuf chez Nike à 90€, sachant qu'il est quasiment pareil que celui-là, tu vois. Donc c'est deux façons de consommer totalement différentes, un peu fuck le capitalisme, mon pote. Je trouve que sur un maillot de foot, ce n'est pas trop la mort, mais quand on arrive à taper dans des paires, des photos de Montclair, là, c'est vraiment compliqué. Et ce n'est pas vraiment ce que je veux promouvoir. Parce qu'après, là, je dis ça, je fais le mec, mais ça se trouve le flocage dans deux semaines, par exemple, il sera totalement parti, tu vois, on ne sait pas, en fait. Je vais me faire mon propre avis sur le long terme, mais en tout cas, à première vue, c'est vraiment quelque chose d'assez carré. Donc mon ref, je me répète, mais si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, frérot, ça me donne vraiment de la force. A liker, tout ça, mettre un petit commentaire, le maillot, par exemple, que tu as préféré. Sur ce, les ref, je vous dis à plus, moi, je vais retourner à mes essayages et voir si je préfère lequel. Et les gars, on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube, les frères. Bisous.